bonjour et bienvenue encore une fois de plus en direct c'est le congo live télévision c'est bonjour à monsieur les journalistes bonjour encore à tous les téléspectateurs qui nous regardent maintenant et nous profitons aussi de voir ces caméras pour dire bonjour aussi aux militaires qui souffrent le sujet principal en tout cas aujourd'hui nous n'allons pas parler politique bien que c'est un sujet qu'on ne peut pas finir sans pas avoir parlé de la politique les dix ans de la lucha vous êtes en tout cas les des pionniers les des militants en tout cas qu'on voit toujours aux premières lignes vous avez totalisé dix ans d'existence au congo nous allons en tout cas revenir sur ça sur la création de la lucha sérialisation et comment la lucha l'ité s'est amené ces luttes voilà parce qu'à un certain moment vous avez comme des gènes entre guillemets manipulés utilisés par les occidentaux comme plusieurs congolais les disaient aujourd'hui en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas la lucha d'ailleurs aujourd'hui même c'est qu'ils vous assimilent à un groupe entre guillemets je me rappelle la fois dernière on a fait une interview avec vous j'ai lu les commentaires et du coup il y a un commentaire que j'ai vu en disant que vos collègues soient que vos collègues étaient en aérobie dans les assises je sais pas si vous êtes un groupe mais quand même on va revenir sur ça mais avant qu'on développe ce sujet je rappelle qu'en tout cas depuis vendredi il s'observe un calme mais relatif et d'aller autour aujourd'hui on a tant en tout cas aujourd'hui comme aujourd'hui c'est lundi maté il ya un calme à l'outil vous par rapport aux affrontements entre les fardec et les m23 on signale en tout cas que les fardec contrôlent plusieurs collines et moi d'abord à une fardec vous savez nous avons une armée expert qui maîtrise les terrains et c'est pourquoi ils sont en train de conquérir les terrains du jour au jour et nous sommes sûr et certains qu'à part les collines qu'ils ont déjà ils vont ils vont conquérir d'autres et ils vont assurer la sécurité du territoire national et des paisibles citoyens c'est que pour cette une victoire nous les félicitons et nous les encourageons nous comme on l'avait annoncé ici nous sommes en préparation de beaucoup d'activités que nous allons faire au profit de notre fardec merci beaucoup lucha c'est un groupe armé parti politique et mouvement citoyen il s'agit de quoi la lutte c'est un mouvement citoyen composé des jeunes congolais des jeunes universitaires des jeunes qui ont déjà quitté l'université la lutte c'est un groupe des indignés comme si on peut dire ainsi un groupe de révoltés un groupe de ce qu'ils aient des jeunes qui pensent qu'ils peuvent changer ce pays d'une autre manière sans toucher les armes nous sommes un mouvement non violents et non partisans quand certaines personnes nous assimilent aux rebelles qui ont ruiné qui ont endeuillé les familles congolaises je crois se passer à côté mais petit à petit sont en train de comprendre hier on a allumé notre dixième bougie et nous nous sommes contentés de ce bonheur que dieu a mis en nous de voir qu'on peut persister face aux atrocités des politiques atrocités des forces de l'ordre mais nous nous sommes maintenus pendant dix ans quand même c'est c'est quelque chose qu'on a on a remercié on a remercié c'est là qui nous avait précédé dans cette lutte les kim bangu les kim pas vite les mobutu et les autres nous pensons qu'hier était notre journée de méditation faire dix ans c'est pas quelque chose de moindre la lucha est un mouvement composé des jeunes pour certains des jeunes manipulés des jeunes corrompus les jeunes au service des occidentaux les jeunes les jeunes les jeunes les jeunes qui sont derrière vous pendant toutes ces années dans les cadres de partenariats si on peut dire ainsi la lutte n'a jamais eu un partenaire qui soit nationaux ou bien internationaux la lutte n'en a jamais eu quand dites fond des occidentaux qui seraient derrière vous c'est l'ocerté congolais troisième des choses nous n'avons jamais été en contact avec les occidentaux si on peut être en contact avec un jeune occidentaux c'est parmi avec des jeunes occidentaux cela ne veut pas dire que nous sommes en partenariat avec le monde occidental non nous sommes des jeunes avoués à la recherche c'est là qui nous soutiennent c'est la population congolaise dont la presse fait partie déjà qui soutient la lutte nous ne saurons pas dire que nous serons des mains avec certains occidentaux c'est eux qui ont ruiné cette république nous sommes sûrs et certes qu'on peut réfléchir d'une autre manière pour changer la république nous ne pouvons pas attendre du bonheur à l'occident or nous savons c'est eux qui ont ruiné cette république à nous imposant des dirigeants incompétents des dirigeants nous allons partir petit à petit ça c'est un grand sujet je sais que nos téléspectateurs internautes attendaient vraiment ce sujet dans 10 ans où est-ce que la lucha tire ses financements pendant 10 ans vous êtes là vous existez bien vêtis bien véhiculés les financements vient d'où en fait les téléspectateurs vont m'excuser pour la voix c'est un peu compliqué alors vraiment ça me fait rire de voir que les gens peuvent penser que nous avons un financement la lucha n'a jamais eu un financement mais nous avons un financement temporaire qui est bien d'où c'est ce que les congolais veulent savoir nous avons ce que vous êtes toujours bien vêtis je sais pas bien véhiculer et du coup parce que l'argent vient d'où exactement nous avons notre propre financement et c'est fait que s'il vous plaît espoir partout petit à petit tout à l'heure vous avez dit que la lucha est composée de jeunes qui viennent voilà il ya même des étudiants c'est qu'ils ont fini mais qui sont au chômage parce que quand je vois la plupart parce que moi j'ai cette chance de couvrir des manifestations de la lucha je connais la plupart des jeunes que je vois là la journée ils sont dans la rue mais les soirs ils sont dans des grands hôtels des gomans de kinshasa de l'ubumbashi ils sont en train de prendre du café là pendant qu'on les avait en train tout cas de manifester comme si un manifeste il ramassait de l'argent l'argent vient de nous pense monsieur les journalistes l'argent là que vous dites nous je vous ai dit nous n'avons pas de financement d'ailleurs mais nous avons nos propres financements puisque nous nous auto financer nous nous auto finançons nous mêmes qu'est ce qu'on fait maintenant suivez maintenant moi je suis un étudiant bien sûr mais c'est pour elle que j'ai quelque chose que je fais nous sommes dans ces pays où il n'y a pas d'emploi tout le monde est chômeur et nous nous forçons pour voir même les ministres ils savent ils veulent leur conscience n'est pas stable comme voilà alors alors nous nous auto finançons nous mêmes nous créons nos propres emplois moi j'avais moi même j'avais mes deux motos quoi que c'était tombé en panne j'étais obligé de les vendre vous voyez il y a ici dans la ville et là je touchais quelque chose et quand je fais entre quelque chose de compte contribuer puisque nous avons des contributions mensuelles puisque chaque litre a besoin de l'argent et nous nous sommes dit on ne peut pas tendre la main aux politiciens nous mêmes il ya la sœur comme la sœur Nadia elle est vendeuse du carburant elle se débris là-bas en vende à son carburant alors à la fin du mois elle doit contribuer quelque chose dans les caisses monsieur le journaliste et dans nos caisses puisque nous en avons assez dans nos caisses nous avons cinq cellules et chaque cellules a sa propre caisse alors on est obligé de contribuer tous et c'est comme ça que vous nous voyez juifs c'est comme ça que la lutte a servi c'est comme ça que la lutte organise ces manifestations avec notre propre argent là vous imprimez des t-shirts de calico je comprends 2015 16 17 à certains moments vous appelez des jeunes anti kabila ça c'est la lutte pourquoi alors cette heure par déplacement de langage c'est là qui nous appelait des jeunes anti kabila parce que ce sont des médias moi je suis je suis dans la presse pas seulement la presse locale qui vous appelez comme ça mais surtout la presse internationale entre guillemets vos amis d'ailleurs je comprends mais c'est les journalistes mais aussi c'est pas du tout déplacer le langage c'était aussi normal puisqu'il nous voyait du jour le jour rappeler à monsieur kabila qu'il est fait mandat rappeler à monsieur kabila que notre armée n'est pas outillée rappeler à monsieur kabila qu'il faut payer les militaires comme il faut on rappelait à monsieur kabila qu'il organisait les élections on rappelait à monsieur kabila que dit la loi c'est pourquoi les gens pensaient que nous étions des jeunes contre kabila mais nous autres on peut être clair nous n'étions pas contre kabila mais nous étions contre le système de monsieur kabila qui est ce même système qui continue toujours à faire qu'il est la république en arrière alors mais nous sommes sûrs et certains qu'il y aura il y aura un changement hier dans notre stratégie on a conçu pas mal de stratégie et nous sommes sûrs et certains puisque dans les dix ans comme on l'avait annoncé un mois avant notre anniversaire on demandait aux gens qui nous proposent nos failles nos forces mais aussi les atouts et on va y revenir on pas arriver sur ce point là revenons sur la question kabila pour la lutte à vous êtes des jeunes qui ont contribué au départ de kabila on a vu la lutte à travailler aux côtés de l'actuel président celui qui sait qu'il dit à l'époque il était dans l'opposition la lutte à travailler avec katumbi la lutte à travailler avec les opposants à l'époque vrai au fond travailler avec c'est normal d'accord lentement vous êtes un mouvement citoyen apolitique n'est-ce pas oui apolitique vous avez travail avec les politiciens ils sont des congolais et d'accord ils sont s'il vous plaît ils sont des congolais et à l'époque et quand on parle de la paix de la sécurité du changement social tous nous sommes obligés de soutenir il n'y a rien de politique dans ce sens monsieur les journalistes c'est qu'on est obligé de travailler avec tout celui qui veut qui est changement dans ce pays mais pour des questions pirement sociales au congo je dirais on est tous congolais on sait ce qui se passe mais parfois il faut dire la vérité à la population congolaise aujourd'hui la lutte est divisée et ce n'est pas une question qui commence aujourd'hui ou hier sa date 6 ans qui a des lucha en rdc il y a les gens qui suivent la lucha mais qui ne savent qu'ils ne savent pas que que nous avons des ailes comme aujourd'hui on parle de l makenga m23 l makenga m23 l roniga m23 l l l comme on l'a vécu à l'époque de kabila il y a eu des partis qui ont été vraiment des s'il faut sender on a vu avec le cas de kabil tatou je sais pas mais à l'idepress l'idepress a été victime de ça aussi mais aujourd'hui qu'est ce que la population ne sait pas par rapport à la division de la lucha pourquoi parce que vous avez dit de jeunes qui veulent mener une seule litre une litre commune et du coup vous avez été divisée qu'est ce que nous ignorons que vous voulez mettre à l'anime que vous voulez montrer la à la population congolaise les révélations qui se cachent sur cette question alors moi je crois monsieur les journalistes je suis dans cette litre depuis 2015 fin 2015 et une année après les mouvements on s'est séparé c'était dit à beaucoup de choses donc vous êtes dans la lucha elle qui non nous n'avons pas de lucha elle qui puisque nous n'avons pas des commanditaires exactement il ya la lutte rdc afrique et la lutte rdc la lutte rdc c'est pour les militaires parce qu'on voit certains qui sont aujourd'hui des grandes organisations internationales comme les groupes d'études si le congo et amnesty il ya vous connaissez certains jeunes qui ont quitté gomme parce qu'ils ont marché dans la rue et du coup ils sont aujourd'hui dans des pays là monsieur le journaliste moi je crois il n'y a pas une carrière d'activisme ça n'existe pas on est dans la lutte demain après demain on peut on peut on peut partir non je ne dis pas que la lutte paye mais la lutte finit par payer et notre salaire notre prix nous nous sommes dit c'est quand on va voir tout congolais vivre en dignité qu'on va voir tout congolais vivre comme congolais alors quand il quand la question de c'est là qui sont partis en europe c'est là qui travaillent dans des organisations internationales aujourd'hui moi je les condamne pas c'était l'air peut-être c'était leur choix et peut-être que ils ont compris qu'ils peuvent ils peuvent servir d'une autre manière puisque la lutte ne pas seulement être dans la lutte c'est elle alors la division était dit à beaucoup de choses comme je l'ai dit était dit à beaucoup de choses dont certains ne respectaient plus les valeurs du mouvement puisque nous avons nos valeurs et nos principes entre autres la non partenance politique nous sommes apolitiques mais aussi nous devons être les autres les acteurs du changement quand vous voyez certains militants puisqu'à l'époque on commençait même aujourd'hui on commence à taxer la lutte à d'être un secte vous voyez d'être un secte communautaire alors quand on voyait certains militants mais c'est basé sur des valeurs communautaires que c'est basé sur les valeurs du mouvement là c'est là où les bas blessés deuxième des choses quand vous voyez certains militants commencent à être dans les collimateurs des partis politiques dans des QG des politiciens et tout cela a poussé les militants nous avons fait des minutes pour cet entretien parce que probablement c'est pour 20 minutes ce que vous dites là c'est ce que vous pouvez relayer aux médias et quand vous le faites aujourd'hui mais c'est quoi les coulisses il n'y a rien des coulisses d'accord il n'y a rien des coulisses d'accord selon nos sources la lutte a été divisée à cause de ce pas parce que il y a eu ces militants là qu'on vous l'a dit que vous avez remarqué qui seraient déjà des cas des politiciens parce que maintenant vous venez de le dire vous avez même collaboré avec certains politiciens à l'époque qui étaient dans l'opposition mais quand dites vous par rapport à l'argent au financement qui est la lutte a recevée et qui serait aujourd'hui à la base de la division de la lutte des militants de la lutte non ce n'est pas au financement puisque la lutte n'a jamais eu un financement merci je m'excuse c'est que les jeunes qui nous suivent m'excuse aussi parce que je suis en train de vous couper je me rique et aussi comprément quand même en tout cas qui maîtrise certaines questions sur vous vous connaissez les prix nobel docteur moukoué évidemment vous dit quoi par rapport à la lutte c'est parmi les gens quand même qui se battent pour la dignité de l'homme congolais et c'est parmi les personnes avec qui normalement en 2016 quand on était dans les frots citoyens c'est quelqu'un qui partageait la même valeur que nous qui apportait souvent son appui que ce soit financier non vous pouvez apporter aussi votre appui moral c'est pas financier moukoué guénard là je parle de la finance non moukoué guénard nous a jamais financé d'accord merci d'accord merci beaucoup j'ai couvert je vous rappelle j'ai rappel à aux gens qui ne savent pas en tout cas plusieurs manifestations de la lutte et d'ailleurs j'étais aussi parmi les journalistes qui ont été victimes de ça au moins j'ai été arrêté plus de quatre fois ici à goma parce que seulement j'ai couvert les manifestations je suis venu filmer la lutte les jeunes qui manifestent on vous a vu être arrêté interpellé arrêté transféré à la prison centrale de goma ou de mounzénzén pendant une semaine un mois deux mois trois mois même six mois mais on a vu des organisations internationales défilé devant la prison de mounzénzén et nos sources et nos renseignes qu'est ce même organisation parfois payer des cautions pour vous ces mêmes organisations venez vous apporter à manger s'imprégner comment vous évoluez dans la prison c'est vrai c'est faux alors monsieur les journalistes il faut savoir qu'il ya des organisations des droits de l'homme ces organisations même si on vous a heureusement que vous avez déjà été arrêté dans dix manifestations s'il vous plaît je m'excuse moi j'ai été arrêté mais je n'ai pas vu ces organisations venir chez moi mais seulement ces organisations partaient au sein disons auprès des militaires de la lutte alors tout le monde qui est appelé humain a droit à une assistance monsieur les journalistes et l'assistance qui accorde les organisations des droits de l'homme c'est pour la défense de vos droits uniquement c'est pour s'assurer que vous que vous avez été à juger comme d'autres personnes ont été jugés c'est pour s'assurer que vos droits ont été respectés n'ont pas été violés par les politiciens puisque aujourd'hui la justice est politisée alors et ces organisations ils ont ce devoir d'assister tout le monde il est question de les saisir uniquement ils vont vous assister et c'est comme ça qu'ils nous assistent aussi puisque c'est leur mission il faut les saisir seulement et ils vont vous assister mais dire qu'ils nous parfois nous donnent l'argent parfois nous ne donnent pas l'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour nous merci on a vu certains d'entre vous voyager allé en europe aux états unis d'ailleurs je me rappelle les militants qui a récit le prix de l'époque la première dame des états unis madame michelle obama je crois si je ne me trompe pas et ça c'était des réactions qu'est ce qu'on peut retenir par rapport à vos voyages tu as marché tu étais un jeune par exemple étudiant de l'unigone tu pars manifester contre le président chisekedi contre le président kabila deux jours après tu es aux états unis et tu reçois les prix comment expliquer cela alors quant à la question liée au voyage et c'est constitutionnel que tout le monde a le droit de circuler librement et si on les droits humanitaires internationales les individus sont libres de se déplacer de pays à l'autre comme ils veulent alors on peut revenir maintenant sur les camps des non militants je vous ai dit nous collaborons avec d'autres jeunes dans les billes d'échanger dans les billes d'échanger entre jeunes mais aussi la capacitation des non militants il ya des organisations internationales qui qui aident souvent pour la capacitation des militants qui aident pour la capacitation des jeunes les organisations par exemple non il ya il ya il ya il ya human rights ils aident souvent pour la capacitation il ya amnistie ils sont nombreuses monsieur le journaliste et ils sont là c'est dans les billes de voir est ce que les gens peuvent maîtriser qui dit la loi dans telle ou telle autre manière mais quand on donne un prix à des mérites à une militante et je vous rappelle que la lutte aussi avait réussi un prix c'était d'amnistie internationale alors nous ne sommes pas nos partenaires ils sont nos collaborateurs puisque ils écrivent sur les droits et nous défendons les droits alors c'est que ils sont obligés nous sommes obligés de mettre nos forces ensemble en fait de voir si on peut changer quelque chose quant à l'octroi d'un certificat ou bien d'un prix à un militant bien militante c'est tout simplement puisque on avait compris que la dame s'est bâti pour la paix mais pourquoi on a donné amour à moukouégué pourquoi ça pas créer des remous d'accord on va y revenir s'il vous plaît je sais ça c'est un gracieux mais nous avons peine de minutes la lutte à mouvement citoyenne pour les changements qui est né à goma j'ai l'impression que tout commence à goma oui goma il faut savoir que la politique de la rdc se joue se joue dans les grands qui vous dans l'ancien grand qui vous et aujourd'hui ça ne se cache pas qu'il n'y a rien c'est que d'ailleurs c'est pourquoi d'autres pensent qu'il faut délocaliser notre capitale il faut pas dire ça pour il faut pas que les qui nous pensent que ça dépasse que ces derniers temps les gens disent non et que les gens relèvent des propos un peu incendiaire s'il vous plaît revenons sur la lutte à la lutte à qui commence à goma on a vu certains de vos militaires être arrêtés y compris vous d'autres sont décédés je me rappelle personne à meli kinkoulou la sa mort vous l'avez impité vous a l'avez attribué à kabila qu'est ce qu'on peut retenir par rapport à sa mort nous avons perdu depuis 2016 depuis 2016 on a perdu au delà de cinq militants les cas les plus récents c'est les collègues s'il vous plaît moi je parle oui d'accord s'il vous plaît d'accord s'il vous plaît nous avons peu de minutes d'accord je pose la question vous avez attribué la mort de l'ikoulou la à l'ancien chef de l'état kabila pendant que nous aussi on est à goma où nous avons mené nos propres investigations nous connaissons peut-être c'est vrai nous n'avons pas assez de précisions mais quand nous connaissons les circonstances dans lesquelles koulou la a été tué à goma mais vous militants vous l'avez attribué à kabila non monsieur les journalistes en aucun jour on a dit l'assassinat de notre collègue c'est kabila qui l'aurait commandité non on a dit si vous ne le dites pas il ya certains de vos militants qui le disent c'est bon fait ils ne sont pas des experts quant à la matière mais nous autres nous réclamons du jour au jour qui est justice indépendante qui est des enquêtes bien et qui seront bien menés pour élucider il ya jamais eu les résultats des enquêtes qu'on avait annoncé en fait selon ce que le parquet avait dit c'était faux même un enfant de deux mois ne peut pas accepter ça alors c'est pourquoi nous décrions du jour le jour pour savoir qui était derrière cet assassinat de monsieur l'ikoulou la on ne peut pas dire que c'était kabila tout simplement puisqu'on combattait les régimes kabila on ne peut pas dire que ce n'était pas les régimes kabila c'est que parfois c'est vrai parfois c'est faux nous devons attendre plutôt les expériences à la matière les expériences les experts à la matière et qui ont de l'expérience pour nous dire non monsieur l'ik a été assassiné comme ça comme ça et c'est à travers les modes qu'ils ont employés qu'on va savoir qui était derrière cette histoire comme tendez l'affaire de cet entretien dans dix ans c'est comment vous jugez votre bilan c'est mitigé c'est une réussite et qu'est ce que c'est là vous vous comptez améliorer que vous avez vu n'a pas pu être réalisé au fait ce qui n'a pas été réalisé pendant les dix ans c'est tout simplement un autre mode c'est tout la sensibilisation ça pas marché c'est là on a vu les défis mais parmi les récits il y en a assez monsieur le journaliste si on peut partir même des exemples il ya là où se trouve notre pancarte devant les musées une parcelle qui devrait être spoliée on a arrêté ça on a essayé à changer si le plan national il ya le départ de kabila si le plan international on a réussi à faire parvenir la voie au niveau du monde entier on a changé beaucoup de choses dans cette ville monsieur le journaliste comme le barrière au niveau d'entrée du port public de goma comme on a on a fait partir injecteur de la régie des eaux ici il ya beaucoup de choses mais nous pensons que l'avenir nous allons améliorer beaucoup de choses à travers vos conseils et appui comme vous nous avez toujours appuyé merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes en tout cas à la fête de ce sujet disons de cet entretien mais si vous l'avez aimé vous savez il ya assez de matières c'est la lucha mais nous avons peu de minutes en tout cas si vous avez aimé cet entretien laissez nous vos commentaires et propose nous si vous voulez en tout cas qu'on y revienne parce que vous savez à la télévision à la radio date des médias c'est ça donc c'est une question d'état et du programme si vous voulez qu'on revienne encore si la lucha laisse en tout cas vos commentaires surtout partager cette interview aussi pour que les gens les suivent et qu'ils viennent commenter s'ils veulent qu'on revienne sur ce sujet parce qu'il y a assez de matières on voulait également j'avais envie d'ailleurs que je revienne sur la position aujourd'hui de la lucha face au gouvernement actuel parce qu'ils ont été ils ont travaillé comme les gars l'a dit avec chiseguedi aujourd'hui on voit d'ailleurs certains militaires qui sont avec le président chiseguedi aujourd'hui dans le gouvernement il ya d'autres qui est kabila réussi à récupérer il ya d'autres qui sont que la communauté internationale a réussi à récupérer donc voilà voilà il y a assez de maintien mais au delà de ça il ya ceux qui continuent quand même à croupir continuent à marcher dans l'arrêt comme si à leur chance mais je rappelle qu'il ya deux ou trois militaires qui sont aux arrêts à goma oui il ya ces trois à goma ils ont ils ont aussi quand même ils ont voulu saboter l'état de siège pendant que alors merci nous allons revenir la liberté d'expression c'est parmi les droits fondament fondamentaux de l'homme je ne soutiens pas les gens qui sabotent l'état de siège parce que c'est la seule mesure que le président voilà pourquoi il s'exprime et on s'exprime c'est que la liberté d'expression reste parmi les droits une merci nous sommes en tout cas la fête de cet entretien je le disais si vous avez aimé l'interview laissez nous vos commentaires nous allons revenir sur les sujets mais ça dépendra de vos propositions et de vos commentaires parce qu'il y a assez de matières c'est la route le mouvement citoyen lutte pour les changements nous allons élargir notre élite dans l'afrique des grands lacs la région des grands lacs c'est pourquoi vous avez dit luthière de sa fric 2023 je crois nous allons aider la population à bien s'engager dans un combat démocratique j'aurais voulu que je te pose la question même s'il ya plus d'état que les gens comprennent comment le président chiseguedi a réussi à ramasser aussi à mettre dans sa poche certains militants parce qu'on ne voit plus les militants marcher contre parce qu'avant on se disait on constate on constate qu'il ya en tout cas la louture était fabriquée pour kabila mais aujourd'hui depuis l'arrivée du président chiseguedi il ya moins de manifestations mais on comprend quand même parce que chiseguedi c'est le chef de l'état qui satisfait qui répond en tout cas au besoin du peuple et de la population congolaise merci mesdames et messieurs si vous avez aimé l'interview on reviendra si ccg laisser vos commentaires vos propositions également on fixe rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro pour un nouveau également si j'ai si vous voulez on peut revenir si ccg mais ça dépendra de la façon dont vous allez partager cet entretien et comment vous allez également commenter merci beaucoup histoire d'avoir répondu à nos questions merci pour l'invitation je crois c'est un grand sujet comme vous l'avez dit et nous pensons y revenir à la prochaine ça dépendra de votre programme mais je peux aussi dire comme ma conclusion que les gens ne pensent pas que nous nous sommes contre tel ou bien pour tel nous nous battons pour les bien-être social et nous attendons les moments venus si on marche pas pour marcher il faut marcher lorsque les temps levés qu'on marche et nous pensons nous sommes en décevoir des questions à travers notre boîte mail les gens qui proposent des actions à venir mais quand nous allons finir c'est pas pour soutenir bien pour refuser il ya beaucoup de questions qu'on nous envoie quand nous allons finir vous allez voir ce qu'on va faire merci beaucoup mesdames et messieurs disons bye bye merci de nous avoir regardé congolive télévision abonnez-vous sur notre chaîne youtube congolive tv bye et à demain abonnez-vous